salut tout le monde c'est charlie j'espère que vous allez bien en tout cas de moi ça va super on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci pour voir avec vous comment reconnaître une carte si elle est gradable ou non beaucoup m'ont déjà contacté par rapport aux vidéos de cartes gradées que j'ai fait comment tu vois si une carte est en très bel état comment tu peux voir si elle a des défauts tout ça quelle note tu penses que tes cartes peuvent valoir je vais vous essayer de répondre à ces questions comment je fais voilà comment je fais pour vérifier si une carte je peux l'envoyer en gradation on va prendre quelques exemples donc là je vous ai mis un petit dracaufeu de ombre ardente dracaufeu gx qui date maintenant un petit peu 2017 voilà ça date du bloc soleil et lune donc on va regarder ça ensemble je la sors de sa protection et je sais que celle ci n'est pas gradable bon déjà au premier coup d'oeil vous allez peut-être pouvoir le voir on va la sortir de sa protection complète voilà donc on a notre petit dracaufeu gx un vue de face c'est très propre souvent le les problèmes sont sur le dos de la carte souvent les faces avant sont très très propres façon en général c'est là où on fait le plus attention mais ce sera surtout le dos de la carte voilà donc là déjà on peut apercevoir que le petit coin là haut voilà c'est un petit peu plié et il ya des points blancs il ya un peu de traces blanches autour donc déjà on a le coin qui est abîmée deuxième coin aussi ici comme vous pouvez le constater façon si vous voulez envoyer vos cartes en gradation va falloir être très très minutieux sur vos cartes et voir le moindre détail après à partir de là on voit là on a quelques points blancs voilà ça c'est par exemple c'est ça peut valoir des points en main sur votre gradation et même c'est sûr et certain voilà toute la tranche du bas on peut voir également voilà un petit peu manger et si vous voulez également voir si vos cartes sont en bel état là vous voyez on a une petite trace voilà c'est quelque chose qu'on verrait pas forcément à l'oeil nu mais une fois qu'on met de la lumière parce que là j'ai une lumière voilà les défauts apparaissent et je vous conseille d'avoir un fond noir derrière si vous avez un fond noir là comme moi moi c'est un peu gris foncé mais si vous avez un fond noir avec une lumière blanche les défauts vont se révéler tout seul voilà donc là je peux constater elle aura maximum un 7 sur 10 vous voyez cette carte je ne peux pas l'envoyer en gradation voilà je ne peux pas l'envoyer elle n'est pas en assez bon état donc celle ci je la garde ou bien je la vends ou je les change vous en faites ce que vous voulez mais moi personnellement je ne garde pas ce genre de cartes dans ma collection sauf si ce sont de vieilles cartes bon je crois que je la remettrai après je galère en vidéo à remettre dans sa protection enfin voilà c'est pas une carte que je garderai dans ma collection malheureusement comme je disais je garderai ce genre de cas dans cette des cartes dans cet état là ce sera surtout du wizard de vieilles cartes très très vieilles cartes ou du bloc ex mais sinon des cartes assez récentes comme soleil et lune je ne garde pas ça dans la collection je les revends ensuite j'ai déjà reçu ça par exemple c'est une carte que j'avais sorti de coffret c'est une promotionnelle d'un coffret alors tu vas me dire mais elle est en très bel état tout à fait elle est en très bel état et regardez comme comment je les reçus voilà elle a des traces d'usine je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette carte elle a été martelé regardez tout tout poreuse elle est horrible et j'ai eu ça dans un coffret c'est une promo de coffret on voit des sortes de comme si ça avait été écrasé ici là tout le long voyez là à la lumière on voit très très bien plein de rayures tout pour et je ne sais pas comment ça se fait on dirait le visage acnéique de ma soeur c'est exceptionnel enfin voilà c'est une carte que j'ai sorti de coffret elle n'a jamais été dans une dans d'autres mains pourtant vous savez que moi je prends très très soin de mes cartes je l'ai sorti comme ça promotionnel d'un coffret c'est ignoble je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette carte mais bon je la garde en exemple c'est un bel exemple de carte dégueu qu'on peut choper alors que vous venez d'acheter le produit et ça c'est vraiment malheureux après évidemment les cartes état chiffon bah je vous déconseille d'envoyer sauf si c'est des cartes coup de coeur parce que là bas pas besoin d'être scientifique pour voir que la carte est déglingué 1 et pareil c'est une carte que j'ai eu en give away sur votre on me l'a offert bon voilà elle est horrible ça c'est pas gradable après vous pouvez très bien envoyer vos cartes pour certifier l'authenticité si c'est une carte que vous aimez beaucoup une carte de votre enfance qui vous a marqué vous voulez la mettre sous boîtier même si elle est très très abîmée comme celle ci vous pouvez l'envoyer ils vont mettre juste un à sans qu'il note pour vous certifier que la carte est une vraie que c'est une authentique voilà c'est tout vous pouvez très bien faire ça avec des cartes de coeur après on a des problèmes comme ce draco feu v max voilà ça c'est une carte que j'ai acheté parce que moi j'ai pas ouvert le l'ultra premium je la garde scellé mais cette j'avais acheté les trois encore emballés et quand je les ai déballés j'ai remarqué que celle ci l'état est pas très mauvais mais le cadrage le centrage de la carte il est horrible vous allez voir tout de suite voilà regardez le centrage est affreux alors le centrage qu'est ce que c'est ce sera vraiment le centre de la carte qui est complètement décalé sur un côté et là on peut le voir qui va il tire vers le haut gauche vous voyez bien qu'ici là la bordure est beaucoup plus large que la bordure du haut et pareil la droite et la gauche là ça part vers là bas donc ça c'est on perd des points sur la gradation et ce qui est très dommage parce que sinon la carte est en assez bonne étape pour une carte promo de l'ultra premium je pense qu'on peut choper quand même un 9 au maximum mais j'ai pas envie de le tenter j'ai pas envie si je chope un 8 je serais vraiment déçu donc je préfère la garder comme ça elle partira peut-être à la vente façon je la possède en déjà en gradation en 9 et demi donc je pense qu'elle ira plutôt à la vente j'arrive pas à les mettre en vidéo j'arrive pas à les mettre avec la caméra je suis un peu perturbé ensuite pareil va garder j'ai rechopé une forgelina alternative hop voilà peu très très belge les chopper il n'y a pas si longtemps dans évolution à pâle d a voilà déjà petit défaut on voit ici à la lumière encore une fois qu'il est allé plier ici j'avais remarqué autre chose c'est au niveau de la pokeball regardez ici regardez sur la des fois c'est on voit pas grand chose mais ça c'est pas bon vous voyez cette brillance là sur la poké la surface rouge de la pokeball je ne serais pas dire ce que c'est et du coup moi je me sers encore d'un outil supplémentaire j'ai acheté une loupe sur amazon qui est vraiment très très sympa voilà c'est une loupe comme celle ci et elle fait aussi l'aide donc du coup hop je peux avoir de la lumière alors je vais enlever celle que j'ai actuellement voilà normalement je vois comme ça hop normalement je vois comme ça et du coup je cherche mes défauts tout simplement j'ai essayé de vous bien vous le mettre voilà comme ça vous voyez bien hop j'allume et là pas je vois tous les défauts et je vais vraiment voilà on cherche vraiment bien et c'est comme ça que je regarde toutes mes cartes ultra rare voir si elles ont pas de problème de défaut particulier et là j'avais vu donc c'est c'est petit ces petites pliures sur le haut et surtout cette surface rouge là regardez là on voit très très bien voilà donc la loupe me sert beaucoup j'ai repéré beaucoup de défauts sur mes cartes que je croyais vraiment parfaite mais un coup de loupe et au final je les ai pas sous la main mais j'ai déjà retrouvé des cartes avec des tâches d'encre mauvaise impression des fois carrément un des gros points blancs que je n'avais pas vu mais à la loupe tout de suite et eux si vous l'envoyez en gradation ils ont des bons appareils sophistiqués très précis ils voient tout ils vont pas le rater ils vont vous mettre une note et du coup vous n'allez pas comprendre pourquoi et je vous ai pris du coup une carte de ce que j'avais que j'aimerais envoyer en gradation aussi donc par exemple ce léopardus full art de reine de glace qui pour moi est un exemple de très très belle carte voilà donc moi ce que je fais en habitude c'est hop je regarde à la loupe est ce qu'il ya des défauts face avant pour l'instant je ne vois rien voilà les très très propre très très belle carte et maintenant c'est le dos qui va nous qui va nous ces petites poussières voilà la disparue qui va nous intéresser c'est le dos voilà car très très propre apparemment voilà au moins vous pouvez voir ce que je vois à la loupe et ça c'est plutôt cool l'appareil je pense que c'est une petite poussière voilà elle est partie la carte n'a vraiment pas de défaut très clean et le cadrage est ok comme vous pouvez le voir je vais remettre la lumière classique voilà donc très très belle carte ça c'est une carte qui vaudra sûrement neuf et demi minimum elle peut très bien taper le 10 il n'y a pas de souci là dessus c'est une très belle carte de reine de glace pour moi ça c'est bono alors ça c'est le défaut de la slive c'est pas la carte voilà donc ça c'est très très content maintenant vous avez vu ce que c'est une mauvaise carte une belle carte et du coup vous allez voir avec j'ai pris la petite carte de ma compagne dans sa collection son petit pikachu ex comme exemple j'ai pris le cgg parce que là c'est un 10 plus j'ai pris cgg en exemple parce qu'ils mettent pourquoi vous avez telle note donc ce que les sociétés vont regarder ce sera le centrage de la carte donc je voulais expliquer tout à l'heure avec le drac au feu je ne l'envoie pas en gradation parce que le centrage est affreux voilà donc il ya une note sur 10 en centrage donc si j'envoie celle là elle va se taper un 7 et même s'il ya la 9 ou 9 et demi partout le 7 va faire baisser la note à 8 peut-être donc voilà je ne veux pas m'y risquer donc le centrage il ya une note les coins de la carte alors les coins de la carte ça va être ici un pas si il ya des défauts comme on avait vu sur le drac au feu au début je crois voilà il ya des voix là ça c'est les coins vous allez avoir une note là dessus donc le drac au feu va pas avoir une excellente note sur les coins surtout à cause de celui ci hop ensuite il ya une note sur les côtés alors les côtés pareil je reprends le drac au feu nous on avait des défauts ici et ça peut être aussi des défauts de coupe la carte peut être très mal coupé c'est pas de votre faute c'est l'usine elle est mal tranchée elle a un peu de des petits c'est poreux un petit peu ça s'effrite c'est pas beau il ya du leasing enfin voilà c'est s'il ya une note aussi sur les côtés et le dernier point ce sera la surface donc c'est à dire s'il ya des rayures si c'est poreux comme ce ce ronflex horrible là voilà c'est les défauts de surface et surtout ce sera sur le devant mais aussi les rayures sur les cartes holographiques les anciens et les anciennes séries là c'est il ya bout il peut avoir beaucoup de rayures sur le graphisme voilà donc voilà sur quoi les sociétés de gradation vont nous vont noter vos cartes et après du coup on lui attribuera une note et donc par exemple ce pikachu a eu 10 plus en centrage donc plus que parfait 10 plus en coin plus que parfait côté surface en 10 la carte a obtenu la note plus que parfaite de 10 plus et j'en suis très content parce que du coup car de évolution à palme d en 10 plus c'est quand même pas facile parce que les cartes sont souvent horribles voilà j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu que ça a permis d'y voir plus clair aussi dites moi en commentaire ce que vous avez pensé si vous avez d'autres questions j'ai mon instagram charité cg n'hésitez pas à me contacter je me ferai un plaisir de vous répondre abonnez vous si c'est pas encore fait partager la vidéo ça me ferait super plaisir et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous et bye tout le monde abonnez vous